Hello ! Alors ça fait longtemps que j'ai pas publié d'épisode de podcast, pourtant j'ai lancé le podcast Astrophilo il y a plusieurs mois, mais j'ai pas sorti beaucoup d'épisodes. Pourtant le podcast c'est mon format préféré personnellement, mais le truc c'est qu'en astronomie, en astrophoto, c'est un peu compliqué en fait de trouver des sujets, parce que généralement les sujets auxquels je pense, ça marche mieux en vidéo pour ajouter des visuels sur le matériel, sur les photos, etc. Donc c'est un peu compliqué, je manque un petit peu d'idées sur des podcasts qui pourraient être intéressants et qui n'ont pas besoin d'apport visuel. Voilà, si jamais vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me les partager. Dans ce podcast on va parler de mon projet Astro pour l'année 2024, c'est un projet que je suis en train de préparer actuellement, qui va prendre pas mal de temps, c'est un gros projet en fait. C'est d'ailleurs le plus gros projet Astro que j'ai jamais fait, il y a pas mal de choses, d'inconnus, enfin voilà, je vais vous détailler un petit peu tout ça dans cet épisode. Là on est le jeudi 9 novembre 2023 et la météo, elle est repartie, c'est pas terrible. Disons qu'on a eu la chance au mois de cet été, évidemment ça a été, même à la fin de l'été, début septembre, enfin même tout le mois de septembre était bon je crois, peut-être bien que début octobre ça a été. Mais là ces dernières semaines ça y est, on est revenu, on est en plein dans l'automne et ça se sent, niveau météo c'est vraiment compliqué. Ces dernières semaines je crois que j'ai pas pu sortir le télescope, voilà donc depuis quelques temps j'ai dû le sortir peut-être une fois ou deux depuis les bons jours là au mois d'octobre. Et sinon c'est compliqué, quand c'est dégagé ça va être quelques heures par-ci par-là mais jamais toute une nuit. Donc voilà c'est normal, tous les ans c'est un petit peu pareil à cette époque là, heureusement généralement ça redevient un petit peu mieux. Après l'hiver parfois on a des très belles nuits, des nuits longues en plus, mais bon faut prendre son mal en patience. Le truc c'est que cette météo elle m'embête bien parce que c'est incompatible avec les projets, les ambitions que j'ai niveau astrophoto. Vous l'avez peut-être vu ces derniers mois je suis vraiment à fond astrophoto et j'ai des gros projets, des ambitions assez élevées de ce que je voudrais faire. Donc de photos et de voilà, encore d'autres projets dont je vous parlerai peut-être même sûrement une prochaine fois. C'est pas tant le sujet ici parce qu'encore une fois c'est des projets qui commencent à être plutôt sur du moyen long terme. Moi en tout cas j'ai vraiment envie de pratiquer pas mal, j'ai besoin de shooter pas mal d'heures pour pouvoir faire des belles photos concrètement. Et là avec la météo c'est vraiment compliqué. Donc il a fallu que je réfléchisse à une solution. Comment je pouvais faire pour garder mes envies et garder les beaux projets que j'ai sans forcément devoir déménager. Parce que sinon suffirait que je déménage plus au sud pour trouver une météo plus clémente. Mais bon l'idée c'est pas de déménager. Donc l'idée, le gros projet que j'ai pour 2024, c'est d'aller emmener, d'envoyer mon télescope sous un ciel plus clément en fait. Dans un observatoire à distance. Ce qui me permettra donc de piloter intégralement le télescope à distance. Puisqu'il sera à plusieurs centaines voire milliers de kilomètres de moi. Et surtout lui sera sous un ciel étoilé. Et qui plus est normalement avec un bon seeing. Donc pour donner vraiment des photos cool. Donc voilà, ce projet là que j'espère mettre en oeuvre dès début 2024. Actuellement je suis dans la préparation. Parce que ça demande pas mal de préparation. Évidemment il faut déjà préparer le matériel. Alors ces derniers mois, même toute cette année 2023. J'ai acheté pas mal de nouveaux matériels justement pour évoluer, faire monter mon niveau de mes photos. Donc ça a été la monture M5, ça a été la lunette FR-A400, la caméra ASI 2600 monochrome, les filtres, filtres couleurs, filtres SHO. Voilà, le AF, plein de choses comme ça. Mais tout ça c'est très bien. C'est évidemment obligatoire pour pouvoir piloter tout ça à distance. Mais ce n'est pas suffisant. Actuellement mon setup dans l'état où il est, je ne peux pas le piloter intégralement à distance. Il y a quelques éléments où ça coince. Notamment je suis en train de recommander deux accessoires. Il faut forcément pouvoir tourner la caméra. Alors pas forcément, mais bon c'est quand même mieux. Pour pouvoir tourner la caméra à l'arrière de la lunette. Pour faire une rotation de champ. Pour pouvoir viser des astres. Encore une fois c'est des astres qui sont assez, pas carrés mais plutôt rectangulaires. S'ils ne sont pas dans le bon sens. Évidemment on ne va pas les faire des centaines, des milliers de kilomètres pour aller bouger son setup. Donc il faut pouvoir rotater la caméra à l'arrière. Donc ça pour ça, il faut un rotateur de champ électronique. Et donc voilà, je suis en train de voir ça. Il y a aussi le fait de pouvoir ouvrir et fermer le cache du télescope. Parce qu'on pourrait simplement ne pas mettre de cache. Mais bon, on va faire rentrer de la poussière. Et un cache est aussi une manière de faire des flats. Donc là c'est lié au cache qui va s'ouvrir et se fermer encore une fois avec un moteur. Donc voilà, pour les principaux éléments. Il y a ça, il y a le fait de pouvoir connecter, déconnecter des ports. Par exemple, notamment les ports USB. Ça arrive toujours que l'informatique ça bug. Donc qu'est-ce qu'on fait souvent ? On débranche, on branche. Ça, encore une fois, quand on est à distance, on ne va pas aller se taper des heures et des heures de route, voire même prendre l'avion pour aller débrancher, débrancher un câble. Donc il faut pouvoir, si possible, activer, désactiver via un logiciel les ports. Justement pour corriger un petit peu ces bugs-là. Tout ça, ces éléments, ce n'est actuellement pas gérable via l'ASIR. Et du coup, je vais devoir me séparer de l'ASIR. Alors me séparer, oui ou non, je vais quand même garder l'ASIR. J'en parle un peu après, mais je trouve toujours que c'est un très bon matériel. Mais en tout cas, ce n'est pas l'ASIR que je vais utiliser pour piloter le télescope vraiment à distance. À distance complète de plusieurs centaines, encore une fois, milliers de kilomètres. Ce que je vais prendre, c'est un autre ordinateur. C'est le même système, mais on va dire que c'est le niveau au-dessus. C'est l'Eagle, notamment l'Eagle 5, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je crois, il y a quelques mois. Qui est, encore une fois, un petit ordinateur qui permet de piloter tout son matériel. L'Eagle, par rapport à l'ASIR, il est beaucoup plus complet. Donc justement, il permet de pouvoir piloter ce type de matériel qui n'est pas pris en compte par l'ASIR, le rotateur de champ. Alors ZWO ont annoncé qu'ils allaient sortir un rotateur de champ. Pour l'instant, il n'est pas sorti. Donc voilà, mais après, il manque par exemple, comme je disais, le truc pour ouvrir, fermer le cache du télescope ou faire les flats. Le fait de pouvoir mettre les switches USB sur ON ou sur OFF, ça, l'ASIR ne le fait pas. Donc voilà, il y a plein de trucs qui font que l'ASIR, si vous êtes chez vous, si vous shootez depuis votre jardin et que vous voulez faire à distance de votre canapé à votre jardin, il n'y a pas de soucis. Ces genres de petits trucs-là, d'enlever le cache, tourner la caméra ou aller voir s'il y a un bug, vous avez quelques mètres à faire pour vous déplacer. Certes, parfois c'est un peu chiant, on a un peu la flemme quand on est au chaud dans son canapé, mais c'est faisable. Donc voilà, voilà pourquoi l'ASIR va être remplacé par l'IGAL que j'ai commandé il y a quelques semaines et qui devrait arriver dans les jours qui viennent. J'ai très très hâte de pouvoir tester tout ça. Je vous montrerai, évidemment, je vais documenter tout ce nouveau parcours. Je vais en reparler un peu après de ce que je prévois de faire par rapport à ça. L'ASIR, comme je disais, c'est toujours un très bon matériel. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont pris l'ASIR par rapport aux vidéos que j'ai faites et je ne pense pas que l'ASIR est nul. Je suis toujours très très satisfaite du matériel. L'application ne cesse d'évoluer, d'ajouter des fonctionnalités et je pense que ça va continuer comme ça dans le futur. Donc vraiment, d'ailleurs l'ASIR, je ne le revends pas, je le garde parce que j'ai encore la lunette 80D. Donc je garderai toujours un oeil sur les nouveautés de l'ASIR. De toute façon, j'ai une formation complète sur l'ASIR que je mets à jour à chaque fois qu'il y a des nouveautés. Donc ce sera complètement, enfin voilà, je ne laisse pas complètement l'ASIR non plus. Et encore une fois, si vous êtes soit dans votre jardin, soit même en nomade, mais que vous êtes à côté du setup, l'ASIR fonctionne très très bien. Il n'y a absolument pas de soucis. Donc l'ASIR, c'est le matériel et c'est aussi piloté par leur logiciel AE, qui est très cool parce que c'est super simple d'utiliser, d'utilisation. Alors il y a quelques petits trucs au début où il faut se mettre dedans, évidemment. Je comprends un peu le truc, mais après, c'est vraiment, ils ont fait une interface la plus simple possible. C'est très bien, mais évidemment, ils ont fait des choix. Il y a certaines choses, certains réglages qui n'y sont pas. Et certains éléments, par exemple, de pouvoir vraiment créer des automatisations très très complètes. Je vais en reparler un peu après. Ça reste assez sommaire. Alors ce n'est pas vraiment le bon terme, je n'irais pas jusque là. Mais disons que quand on veut faire des trucs plus poussés, et on peut faire des trucs bien plus poussés, ce n'est plus suffisant. Et donc, pour piloter Legal, Legal, lui, il a un logiciel qui pilote, mais qui sert juste à gérer le matériel, en gros. Mais il n'a pas de logiciel qui va avec, comme Lazier. Donc, pour piloter Legal, on passe par des logiciels Windows. Il y en a plusieurs, un qui est bien répandu, et celui sur lequel je pense que je vais m'orienter, ça s'appelle Nina, qui va me servir. Ça va remplacer, en fait, l'application de Lazier, sauf que ça va me permettre de faire des trucs plus poussés. Je pense que je vais beaucoup m'amuser avec. On a déjà plusieurs membres dans l'académie qui l'utilisent. Ça a l'air vachement puissant. Ce qui va bien m'amuser, c'est à faire des automatisations plus poussées, justement, que dans Lazier. Ça, c'est un truc qui m'amuse beaucoup. Par exemple, on va pouvoir lui dire, alors si on a une coupole, tu ouvres la coupole, puis tu fais ça, si ceci, tu fais ça. Enfin, voilà, ça va permettre de vraiment créer un workflow automatique bien plus poussé que ce qui est possible de faire dans Lazier. Même si, encore une fois, quand on est chez soi, Lazier suffit amplement. J'utilisais pendant des années, sans vraiment de limitations. Et ce qui est assez marrant aussi avec Nina, c'est que je vais avoir un peu l'impression de me rapprocher de mon métier de base. Alors, pas vraiment, mais en gros, avant, j'ai fait des études en développement d'applications, notamment en développement d'applications mobiles iOS. Donc, pas vraiment de rapport, mais disons que tout ce qui est logiciel, je connais plutôt pas mal, je suis assez à l'aise. Et justement, toutes ces automatisations, c'est un truc qui m'amuse beaucoup. Donc, ça va être très cool de voir tout ça. Évidemment, je vais en parler. Il y aura pas mal de tutos dessus. Alors, surtout, aussi dans l'académie, où je voudrais vraiment tout documenter, partager tout pour les personnes qui voudraient faire pareil. ou même pas forcément pareil, mais utiliser des parties. Par exemple, utiliser Nina ou utiliser un rotateur de champ ou tout ce genre de choses qui sont quand même plus évoluées. Voilà. Alors, il y a... Je sais déjà qu'on va probablement me reprocher de m'éloigner encore plus de l'astrophoto pour les débutants. C'est une remarque qu'on m'avait faite quand j'ai commencé à faire évoluer mon matériel, notamment, je crois, avec la caméra ASI 2600MM. qui coûte assez cher. Et du coup, on m'avait dit, bah oui, mais moi, j'ai pas... Enfin, je suis ta chaîne, je débute. Et j'ai absolument pas ce budget. C'est clair. Je comprends complètement. Le truc, c'est que je fais pas des vidéos pour faire des vidéos. Si, un peu. Mais en fait, quand je fais une vidéo, c'est sur des sujets qui m'intéressent, en fait. C'est ça la base. C'est que je regarde ce qui m'intéresse, je vais là où j'ai envie d'aller, en gros, en astro, ce que j'ai envie de faire, le matériel que j'ai envie d'acheter. Et après, je fais des vidéos là-dessus. Et en gros, ça a suivi l'astronomie pratique, ça a suivi toute ma progression pendant tout le temps. Donc, il y a eu beaucoup de trucs sur le débutant, parce que je trouve que les bases, c'est très, très important. Ça permet aussi de toucher plus de monde, parce qu'il y a plus de personnes qui débutent. Et après, il y a moins de personnes qui vont être intéressées sur les trucs plus avancés, je le sais bien. Mais il y a un moment donné, forcément, je progresse et j'ai envie de parler d'autres choses. Donc, je vais voir comment je fais évoluer ça. Mais en tout cas, il sait sûrement que je vais parler de ce que j'ai envie de parler, tout simplement, donc du matériel plus avancé. De toute façon, il y a toujours les vidéos d'avant. Je continuerai de parler des bases, parce que c'est hyper important de vraiment maîtriser les bases. C'est un truc que je répète souvent. Maîtriser les bases avant de vouloir aller plus loin. Ça ne sert à rien de vouloir optimiser son temps de pose vraiment à la seconde près avec des calculs de pollution lumineuse, etc. Si on ne sait pas encore maîtriser son matériel. Enfin voilà, il y a des étapes pour moi qui sont crescendo et qui fait que ça permet d'avancer assez vite et assez simplement. En tout cas, j'ai très très hâte de vous partager tout ça. J'ai très hâte de recevoir le matériel aussi. Donc là, l'igle devrait arriver dans les jours qui viennent. C'est tout, se passe bien. Je vais pouvoir commencer à m'amuser avec ça, le connecter à Nina, etc. Et après, les autres accessoires dont je vais avoir besoin. Un des gros points qui m'inquiète, enfin, ce n'est pas vraiment qui m'inquiète, mais sur lequel je vais être attentive, c'est la fiabilité. Encore une fois, c'est pour ça que là, je ne prévois pas d'envoyer le télescope avant début 2024. De toute façon, c'est que je veux tester le matériel et être sûr. On n'est jamais sûr à 100%, surtout quand on est sur de l'informatique, il y a toujours des bugs. Enfin voilà, il se passe toujours des trucs. On ne peut pas tout prévoir, mais faire en sorte que ce soit le setup le plus fiable possible et justement bien le prendre en main avant de l'envoyer. C'est pour ça que je ne sais pas, je reçois tout et hop, j'envoie direct sous un bon ciel. Je vais vraiment essayer de le prendre en main assez rapidement parce que la météo m'embête un peu et je suis assez pressée. Mais quand même, d'essayer de bien faire les choses et de prendre mon temps pour préparer tout ça et que ça se passe au mieux après. Donc voilà, la fiabilité, ça va être un des gros points qui va être super important dans ce cas-là. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour. Comme je disais, je vais vous partager ce nouveau projet. J'ai plein d'idées. Je pense que ça va être cool. J'espère que ça va vous intéresser. Même si vous ne comptez pas faire pareil, je pense que ça peut être intéressant juste de voir un petit peu comment ça marche, comprendre un peu plus tout ce monde-là qui est un petit peu plus avancé de l'astrophoto. J'ai aussi des... En fait, ce projet-là, c'est le début d'autres projets que j'ai en tête. Je ne vous en parle pas maintenant parce que ça va mettre du temps à se mettre en place. Mais il y a de belles choses à faire. J'ai vraiment très hâte de faire tout ça. Donc évidemment, je m'enfonce encore plus profondément dans l'astrophoto parce que j'ai vraiment envie d'aller le plus... Voir jusqu'où je suis capable d'aller en fait, d'aller creuser encore et encore pour voir tout ce qu'il est possible de faire. Du coup, petit changement dans l'académie. Donc l'académie, c'est notre club d'astronomie en ligne. Alors déjà, j'ai rouvert les portes il y a quelque temps. On avait fermé les portes après le challenge Andromed, où il y avait pas mal de personnes qui avaient rejoint fin août. Donc là, j'ai rouvert les portes si vous voulez rejoindre le club. C'est le moment. Et petit changement, gros changement. On avait deux forfaits dans l'académie. Forfaits débutants et observations pour ceux qui débutent tout juste ou qui sont juste intéressés par l'observation. Et un forfait plus avancé astrophoto pour ceux vraiment qui veulent tout et vraiment qui sont... qui veulent faire de l'astrophoto tout simplement. Et donc, vu que je suis ces derniers... Ça fait déjà plusieurs mois maintenant, mais que là, ça va être encore plus. je veux focus l'académie que sur l'astrophoto maintenant parce que je peux toujours faire un peu de tout mais encore une fois, mes ambitions continuent d'évoluer et du coup, pour être bon dans quelque chose, pour moi, il faut être spécialisé dans quelque chose. Si on fait un peu de tout, ça va être un peu moyen dans tout. Et j'ai pas envie d'être moyenne dans tout, j'ai envie vraiment d'être bonne dans ce domaine spécifique. de toute façon, dans l'académie, beaucoup de personnes ont aussi switché sur l'astrophoto. Donc voilà. Là, l'académie, ça va être un club maintenant dédié astrophoto. Donc j'ai plein d'idées, plein de choses déjà. Il y a toutes les formations, je traite des tutos toutes les semaines juste pour l'académie, que ce soit sur tous les sujets. On fait des visios toutes les semaines, des lives, on traite des images en direct. je donne mon avis sur les images pour vous permettre de vous améliorer rapidement. Enfin voilà, j'ai essayé de faire un écosystème en gros pour vous permettre de commencer, d'évoluer le plus rapidement, le plus facilement possible. Donc on a mis en place tout ce qu'on pouvait par rapport à ça. A priori, ça marche plutôt bien. Les gens sont super contents, donc ça nous fait plaisir. Donc voilà. Du coup, on arrête là dans quelques jours le forfait débutant observation. Donc on va simplement le retirer. Juste avant de le retirer, je voulais vous laisser l'occasion, si vous étiez intéressé, pour rejoindre l'académie avec ce forfait-là qui est un petit peu moins cher forcément que l'autre. Alors pourquoi ? Quel intérêt de rejoindre maintenant si je ne fais plus de contenu sur Astrophoto ? Parce qu'en fait, ça fait des années que j'ai fait de l'observation, donc il y a énormément de contenu déjà que vous pouvez aller piocher dedans. Donc voilà, ça vous fait une grande bibliothèque entre les formations, les tutos, les conférences, des documents pratiques, des calculateurs, des listes de matériel, enfin bref, plein plein de choses. Donc je pense que c'est toujours intéressant pour quelqu'un qui veut se lancer ou qui veut aller vite justement sur l'observation, l'astronomie visuelle. Et en plus, il y a toujours, vous pouvez toujours me poser des questions sur l'observation. C'est pareil pour les membres qui sont dans le forfait observation. Moi, je ne crée plus que sur l'astrophoto, mais ça n'empêche pas que, et ça arrive de temps en temps, des personnes qui sont encore en observation posent des questions sur l'observation et j'y réponds. De la même manière, il n'y a absolument pas de souci, que ce soit via le chat dans Discord ou que ce soit en visio, en échange direct sur Zoom toutes les semaines. donc voilà. Vous savez tout, donc le forfait astrophoto sera retiré le jeudi prochain. Je crois, de toute façon, je vais vous renvoyer un mail. Donc, j'ai dit le forfait astrophoto, je voulais dire le forfait observation. Je ne m'entends pas parler, du coup, je change souvent des mots et c'est au montage que je me rends compte et là, je crois, je m'en suis rendue compte, mais je ne sais plus. Enfin bref, vous avez compris, c'est le forfait sur l'observation, donc vu qu'on va passer l'académie en full, en astrophoto à fond. Voilà, je ne vous mets rien. Si vous voulez voir l'académie, vous tapez cours.astronomie-pratique.com Vous allez voir un peu nos différents contenus. Et sur ce, je crois que j'ai fait le tour. On se retrouve rapidement dans une vidéo YouTube, dans un mail, dans l'académie. C'est vous qui voyez, en tout cas, sur ce, belles observations ou beaux chantings en espérant que la météo soit plus clémente chez vous. Gardez la tête dans les étoiles et évidemment, à bientôt. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada